qui ont été retrouvés sous la machinerie en fin de semaine. Des individus ont violé le périmètre de sécurité du site et sont venus placer des engins incendiaires sous les pneus de certains éléments d'équipement ici sur le chantier. Ces engins incendiaires étaient rattachés à des mécanismes assez rudimentaires de mise à feu qui, fort heureusement, Dieu merci, n'ont pas fonctionné. Donc il n'y a pas eu de dégâts matériels ni de dégâts autres. Mais ceci est très grave et on le condamne de la façon la plus ferme. Mes premières pensées ce matin, quand j'ai appris cela, sont allées vers les employés de Northvolt et aussi tous les employés des entreprises partenaires qui travaillent avec nous ici sur le chantier. Leur incolumité physique reste et restera toujours notre priorité absolue et on travaille de façon très étroite avec la police pour assurer cette incolumité-là. La scène ici est considérée comme étant une scène de crime pour le moment et on attend que la police nous donne le feu vert pour recommencer à travailler. Et ça, c'est un point important parce que l'objectif des gens qui ont commis ces actes, c'est de faire peur. Or, c'est exactement l'effet opposé qu'ils ont obtenu. On est plus que jamais déterminé à réaliser ce projet. On va de l'avant, on le fera de façon sécuritaire. On a le support de la communauté autour de nous qui est très fort. On est toujours et on sera toujours dans le dialogue et on refusera le dialogue sous la menace de la violence. Alors, celui que vous voyez, c'est le PDG de l'entreprise NotVault, Paolo Cerruti. Je vous le rappelle, cette nouvelle qu'on a apprise un petit peu plus tôt en début d'après-midi, ce sont des objets incendiaires qui ont été retrouvés sous la machinerie, machinerie qui se trouve sur le terrain où on veut construire cette future usine. Alors, il y a déjà des travaux préparatoires qui ont été amorcés. Et ce que dit M. Cerruti, c'est heureusement, les objets incendiaires n'ont pas fonctionné, n'ont pas eu l'effet escompté pour ceux qui sont responsables de les avoir placés à cet endroit. Mais sa première pensée, évidemment, est allée aux travailleurs, aux employés, ça aurait pu avoir des conséquences très, très graves. Et l'entreprise NotVault veut répondre, donc, de ces menaces. Il ne nous a pas mentionné de quelle façon il le ferait. Vous savez que le projet est contesté depuis le tout départ parce que NotVault voulait construire à cet endroit-là, mais ne voulait pas attendre les résultats d'un BAPE. Alors, Québec a mis de l'avant, donc, cette possibilité de ne pas se soumettre au BAPE pour pouvoir livrer les premières batteries vertes plus rapidement. Et depuis le tout début, c'est très contesté. Il y avait eu plusieurs manifestations, vous les aviez entendues. On avait l'impression que c'était plus une minorité de contestataires. Et là, il y a cet événement aujourd'hui qui s'est produit. On va y revenir lorsque les journalistes vont pouvoir poser des questions. Alors, avec Diane, on parlait de ce remplaçant de médicaments olympiques Wegovy pour perdre du poids. Diane, tu disais, c'est vrai que... Bon, les questions viennent de commencer, décidément. C'est bon. Ok, je te reviens dans un instant. Allons, Diane. C'est encore là. ... contenu qui imitait la voix de Joe Biden, encore une fois, en janvier... ... ce dernier mot ou encore ce qui s'est passé au bureau du centre de valorisation. Une enquête est en cours. La police est activement en train d'inquiéter. Ce serait très imprudent d'émettre des hypothèses à ce stade. Vous avez parlé de bombes actuelles au départ. La police parle d'objets incendiaires, de cocktails Molotov en anglais. C'est quoi exactement qui a été trouvé? Ce sont des engins incendiaires. Donc, ce sont des bouteilles remplies de liquide enflammable avec un système de mise à feu. Donc, il y avait un espèce de détonateur... Il y avait un système qui permettait, avec un certain délai, de les mettre à feu. Mais ce système-là n'a pas fonctionné. Il y a environ un mois, on vous a posé la question si c'était compliqué de faire des affaires au Québec. Aujourd'hui, est-ce que votre réponse change? Non, ça ne change pas parce que je considère que ceci n'est pas représentatif de ce que le Québec est, ce que le Québec représente et ce que les Québécois sont. Donc, c'est une poignée d'irresponsables qui sont en train de violer les principes de base de la société civile. Si je comprends, le chantier se repose en ce moment. Le chantier se repose en ce moment, oui, exactement. On attend que la police ait complété son enquête. Je vais dire qu'on a parlé à la police. Ils disent qu'ils sont venus, ils étaient sur un engin seulement. Est-ce que la police dit que la régie est en train de se passer? Je ne sais pas ce que la police a déclaré. Il y avait plusieurs engins. Il y en avait plusieurs. La police est en train de dire un. D'accord, mais là, est-ce que c'est arrêté complètement, le chantier se repose? Est-ce que ça peut durer, ça va durer deux heures ou deux semaines, deux mois? Non, non, je pense que c'est une question d'heures. À quel point ça vient ralentir tous vos efforts et si vous en avez d'autres comme ça qui s'en viennent, à quel point ça cause des problèmes? Ça n'aide pas, ça crée beaucoup de distractions. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu d'être ici au site, par exemple. C'est clair que ça crée de la distraction. Mais à un niveau macroscopique, ça ne gêne pas outre mesure l'avancement du site. On va passer une question en anglais, s'il vous plaît. Question en anglais, s'il vous plaît. C'est un site qui fait 178 hectares. Le périmètre du site est à peu près 100 km. Donc, vous comprenez que soit on met en bataillon de personnes à surveiller chaque mètre carré du site, ce qui n'est pas réaliste. Le site est en site sécurisé, mais il faut compter sur la société civile et sur la responsabilité des gens. On ne pourra pas sécuriser le site en permanence de cette façon. Alors, voilà le PDG de notre vol qui vient d'indiquer qu'il y a une enquête qui a été ouverte de la police. Et concernant ces objets incendiaires, ce sont des bouteilles remplies de liquide inflammable qui avaient été installées sous de la machinerie avec un système pour les déclencher. Mais heureusement, selon M. Cerruti, ça n'a pas fonctionné. Alors, enquête qui est en cours. En attendant, il y a une pause concernant les travaux.